Faire taire les armes et créer les conditions propices au développement de l'Afrique, c'est l'objectif que se fixe les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Le rendez-vous qui, elle et l'heure, offre l'occasion à l'organisation continentale de trouver les recettes nécessaires à la résolution de nombreux conflits qui minent le continent. N'est pas entendre les bruits des armes, a écouté parler Moussé Fakim Mahamad, le président de la commission de l'Union africaine, passe par l'extension des foyers de tension qui menacent les États africains. Le terrorisme qui a pris racine dans de nombreuses régions amplifiées par les conflits intercommunautaires, ajoute-t-il, sont des fléaux qui interpellent l'Union africaine, au même titre que les dossiers libyens et sahraouis déplorant au passage le déficit de la solidarité des pays africains vis-à-vis de leurs frères en difficulté. La jeunesse et la femme, avance-t-il, doivent bénéficier de toute l'attention requise si l'Afrique veut s'estabiliser et regarder l'avenir avec confiance. Le lancement prochain d'une initiative africaine de paix en Libye, évoquée par Moussé Fakim Mahamad, a réjoui le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a exhorté les dirigeants africains à faire avancer la lutte contre la pauvreté dans leurs pays. Source de tous les mots, note le patron de l'ONU, qui a pris la défense du continent africain face aux défis du changement climatique, tout en faisant part de son engagement personnel de vrai pour une mondialisation équitable. Agir de manière concertée et se donner le moyen sont leurs recettes pour faire taire les armes en Afrique, soutient le président égyptien Abdel Fattah Assisi, qui a passé le relais au chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine, qui a annoncé les couleurs de son mandat, a appelé ses pairs à se donner la main et rendre l'organisation continentale plus forte, une dimension essentielle pour que les pays africains arrivent à se prendre réellement en charge et à régler eux-mêmes leurs propres problèmes, affirme le président sud-africain. La grande messe de l'Union africaine, en plus de la question de la paix et de la stabilité, devra aussi faire le point sur le processus de réforme, avec en toile de fond l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale zélecte, dont le secrétaire général sera désigné au cours de la session à huis clos. Deux mois après sa dernière entrevue avec le chef de l'État, Ndiya Mena, Abdallah Hamdok, le premier ministre du gouvernement des transitions du Soudan, est reçu à nouveau par le président tchadien Idriss Déby Itnou. La conduite de la transition au Soudan, au regard des pourparlers inter-soudanais, a occupé une large place dans les discussions auxquelles ont assisté les officiels de deux pays. Le Tchad, qui a envoyé une délégation à Djouba, où se déroulent les négociations inter-soudanaises, est une nouvelle fois sollicité par les autorités de transition de ce pays pour l'aboutissement du travail entamé. L'expérience du président Idriss Déby Itnou et sa connaissance du dossier, ajouté à la proximité de deux peuples, sont autant des atouts qui peuvent ramener une paix durable et définitive, a fait savoir le ministre d'État aux Affaires étrangères, Omar Ismail, au sortir de l'audience. L'espoir de parvenir à un accord définitif de paix entre le gouvernement central et le mouvement armé et réel et l'appui du président Déby viendra concrétiser ses voeux chers au peuple soudanais qui entretient des très bonnes relations avec le peuple tchadien. La situation en Libye et au Sahel préoccupe l'ensemble du continent, car l'évolution de ces derniers mois n'augure pas de bonne perspective. Le risque de voir la menace se propager est réelle, avertit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. « Trouver une sortie de crise est un impératif », dira le président en exercice de l'Union africaine, l'égyptien Abdel Fattah Assisi. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, et le chef de l'État congolais, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, ont également fait part de leurs inquiétudes, n'ont sans appeler le Conseil de paix et de sécurité à trouver au plus vite les voies et moyens de faire sortir les pays concernés par la question de l'instabilité et de l'insécurité. Pour y parvenir, une lecture commune s'impose, des changements également, changements dans les dispositifs et la conduite des initiatives en cours. C'est assez là que le président de la République, Idriss Déby Itnou et ses pairs, se sont attélés, notamment lors de la session à huis clos, qui est intervenue juste après la cérémonie d'ouverture. Les dirigeants du continent africain savent bien qu'elle erre ne plus au discours, car dès l'avis du chef de l'État djiboutien, la sécurité dans le Sahel, conséquence directe de la déchirure en Libye, fait partie intégrante de la sécurité mondiale. Une mobilisation courageuse et concertée pour mettre fin aux crises en Libye et au Sahel est non seulement nécessaire, mais urgente. « Nous devons entendre l'appel des gouvernements pour un soutien accru de la communauté internationale à leur sécurité et en faveur de l'aide au développement », lance le secrétaire général de l'ONU. Si plusieurs tentatives n'ont pas porté de fruits jusqu'à là, c'est parce que l'Afrique est exclue et marginalisée, déplore le président en exercice du Conseil de paix et de sécurité, Ismaël Oumar Ghele. Pour lui, il est temps que l'Afrique récupère ses prorogatives et assume ses responsabilités. La tenue de cette réunion du Conseil de paix et de sécurité, le nombre de dirigeants présents et le ton utilisé dans les discours pour nombre d'observateurs viennent confirmer la volonté de l'Union africaine de reprendre le dossier libyen en main et c'est tant mieux, lance un diplomate au sortir de la rencontre.